Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation. Je n'étais pas là pendant un moment, j'étais en vacances. Du coup, Thierry a attendu que je revienne pour profiter de parler de ce que je vais vous montrer. C'est les nouveaux tapis de la marque TCC qui maintenant commence à être un peu connue, bien même, et en plus sortent du matériel, il faut le dire, de qualité. C'est quand même très bien, et en plus à des prix qui sont extrêmement corrects. Du coup, on en a reçu 3 modèles. Je vais vous faire un peu la présentation de ces tapis-là. Bien évidemment, les grands, les moyens et les petits. Je ne vais pas déballer les grands, ça va être trop embêtant. Mais vous savez qu'il y a plusieurs modèles. Je vais garder le rouge à côté de moi et un petit noir. On les a en deux couleurs, c'est ça ? En noir et en rouge. Il existe bien évidemment aussi du bleu et vert. On le fait sur commande, vous nous appelez, je vous dis s'il y en a en stock, je vous le commande. Effectivement, parce que voilà, c'est des couleurs, vous savez, qui se vendent quand même le moins. Donc on a préféré, plutôt privilégier les couleurs noires et rouges. Et voilà, vous savez que, sachez qu'il y a le noir et le vert. Ça fait deux semaines que je les ai, le noir il est déjà en petit, il est déjà en retour chez Murphy. Alors, l'idée de ces tapis, c'est présenté dans une petite enveloppe, une enveloppe canson avec une petite fenêtre pour voir la couleur. Donc c'est assez sympathique de les présenter comme ça. Souvent les tapis sont mis dans du blister et tout ça, mais là comme c'est quelque chose d'assez rigide, ils ont mis ça dans une enveloppe. Alors ce n'est pas une enveloppe pour transporter votre tapis, c'est plus une enveloppe de packaging pour faire joli à la vente. Oui, parce que des fois, ils arrivent à la vente, mais ce n'est pas grave. Voilà, ne vous servez pas ça pour transporter votre tapis, vous allez l'abîmer, mais c'est joli à la vente. Alors, ces tapis, donc si je les déballe... Après, ils peuvent s'en servir pour ne pas abîmer le tapis, pour le transport, c'est sûr. Tout à fait, mais comme vous allez abîmer l'enveloppe, je pense que Thierry a une bonne idée. Tiens, juste pour faire tout de suite, donne-moi ta petite pochette. Pour les tapis, les petits, il a pris des protèges cahiers comme ça. Les protèges cahiers basiques. C'est souvent les petits comptes transports. Oui, exactement. Vous n'allez pas amener des tapis comme ça, des grands ou des moyens, dans des prestations de close-up et tout ça. Ça peut arriver, bien évidemment, que vous ayez des tables ou des mallettes et que votre tapis soit posé dessus, entre guillemets, mais ça reste extrêmement rare. Donc, pour le transport, des petites pochettes comme ça, ça peut faire l'affaire, puisque effectivement, ça rentre bien dedans. Moi, je tire, je vais faire un tour de plus. Oui, tu l'emballes comme ça. Comme ça, il est bien, bien... Enfin bref, ça après, vous faites comme vous voulez, mais c'est juste pour dire que ça rentre dans des trucs comme ça. Alors, donc, l'idée de ce tapis, c'est un tapis déjà qui est rigide, ce n'est pas quelque chose qui va se plier. Comme on peut entendre, voilà, dedans, il y a une planche, d'accord ? Alors, est-ce que c'est de l'isorel ? Est-ce que c'est du bois ? Est-ce que c'est du contreplaqué ? Je ne sais pas quelle matière c'est qu'il y a dedans, mais on entend que c'est du bois. Donc, il a été recouvert pour faire joli, puisque ce tapis va s'utiliser quand même dans ce sens-là, d'accord ? Là, aucun intérêt de l'utiliser dans ce sens-là, puisque là, on a quelque chose de dur. Et en plus, le revêtement qui est dessous est sûrement un jarre de sky ou de vinyle. Je ne saurais pas exactement ce que c'est la matière, mais c'est ici. Voilà, avec la marque, bien sûr, TCC qui est mis ici. Ce qui fait que, comme il y a un jarre de vinyle et de sky, on a un maintien, une adhérence sur les supports qui est correct. Ce n'est pas comme de l'anneau Prenz, mais c'est correct. Et comme c'est un tapis qui est forcément rigide, il a un poids de son propre poids, il tient bien sur la table. Ensuite, le petit, alors ce qui est bien sur ces tapis-là, si on doit dire des choses qui sont bien, c'est que vous avez les rebords qui sont jolis. Alors, c'est vrai que ça fait plus tapis de luxe, entre guillemets, que des tapis, si je peux dire, basiques, qui sont coupés, entre guillemets, massicotés, où on voit le rebord du tissu. Là, ce n'est pas, puisque ce n'est pas, entre guillemets, pas de la mousse, c'est un revêtement de tissu style velours. D'ailleurs, pourquoi on dit style velours ? Parce que quand on passe la main, d'un côté, on aplatit la fibre du tissu, et de l'autre côté, on la relève. C'est comme si on caressait un chat dans le mauvais sens. Alors, c'est vrai que, d'un côté, quand on le met comme ça, ça glisse ultra bien, parce qu'effectivement, la carte n'accroche pas, et dans l'autre sens, on a tendance à sentir un petit peu comme du papier de verre, mais ça, c'est vraiment, vraiment léger. Je veux dire, ça ne fait rien à une prise de carte, que je prenne la carte dans ce sens-là, ou je prenne la carte dans ce sens-là, j'arrive très bien à prendre la carte. Voilà, donc ça, c'était le petit point, mais je le dis, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont me dire. Et oui, et donc, ce tissu est mis autour, en fait, d'un revêtement mou, qui permet, donc, automatiquement, le tissu, comme rentre à l'intérieur, et fait le tour, et après, est collé, forcément, entre cette planche-là, qu'on voit, enfin, cette planche-là, cette partie, ici et ici, automatiquement, on n'a pas ce côté coupant, on n'a pas le tissu qui va se décoller, qui pourrait se décoller comme sur un tapis classique. Tout est bien fermé dessous, puisque, bon, je suppose que c'est entouré, mais puis, évidemment, collé et sandwiché. Donc, du coup, on a une finition qui est autour, qui est très belle, il n'y a pas de pli sur le tissu, ça fait, effectivement, quelque chose... Ça fait classe. Ça fait classe, voilà, effectivement. Donc, si on le prend sur un tapis rouge, puisque là, effectivement, on a deux bordures noires, et voilà, sur un tapis rouge, on a, ben, ce revêtement noir qui va être joli, puis la deuxième couche rouge. Donc, voilà, on a quelque chose qui est quand même très joli. Donc, c'est vrai que, comparé à des tapis de base, comme tu dis, Thierry, ça fait extrêmement classe. Après, au niveau du toucher, ben, ces tapis, si je peux en parler, parce que c'est mieux d'en parler que de montrer une photo, au moins, comme ça, vous avez la sensation de ce que, de ce que, moi, je peux ressentir sur ce tapis-là, ben, c'est quelque chose qui est extrêmement... c'est en même temps dur, et en même temps mou, hein, puisqu'on voit que quand j'appuie, que quand j'appuie, j'arrive à cintrer, hein, voilà, si j'appuie sur une table, je cintre pas la carte. Si j'appuie ici, on voit bien que la carte se cintre, donc automatiquement, on a quelque chose de mou, qui est dur. Enfin, qui est dur, qui est pas non plus mou comme une mousse classique, mais qui est relativement mou pour pouvoir attraper la carte, pour pouvoir passer une carte dessous sans... sans faire ça, essayer de la pousser, voilà. Donc on a quelque chose qui est relativement bien, que quand on appuie, si on laisse appuyer, ça reprend bien sa forme. Il y a souvent des tapis de mauvaise qualité, les bas de gamme, où quand on appuie, si on laisse le doigt appuyer dessus, on a le tapis qui reste enfoncé. Alors, évidemment, la mousse ressort quelques temps après, mais ça fait pas joli. Là, c'est quelque chose qui est quand même agréable. Surtout quand on a les mains qui sont posées ici, on a quelque chose qui est vraiment très doux. Donc c'est vrai que... après, peut-être qu'il y a des gens, ça les importe pas, mais c'est vrai que quand on est posé là, surtout sur des grands, pas sur des petits, bien évidemment, parce qu'on va juste travailler avec des cartes dessus, mais sur des grands ou sur des moyens comme ça, quand on est posé ici et qu'on vient de travailler, les mains raclent, entre guillemets, le tapis et on a une sensation qui est agréable. Donc ça, c'est un bon point. Vas-y, ouvre le grand et on va mesurer les trois. Ouais, après, au niveau des couleurs, donc comme je disais, on va les mettre à côté si je peux dire quelque chose. Donc au niveau, alors sensation, qualité, c'est parfait. Voilà, on a une bonne mousse, enfin une mousse ou un revêtement peut-être néoprène qui est même à l'intérieur. Donc on a assez d'épaisseur, donc c'est bien pour pouvoir travailler autant les cartes que les pièces. Bien évidemment, les pièces aussi, puisque quand on va devoir venir choper des pièces pour faire des matrix, par exemple, des trucs comme ça, on a eu un bon ressenti. Au niveau de la taille, des couleurs, donc le noir, je vais le sortir. Alors, je vais mettre ça là et je vais mettre ça là. Voilà. Alors, donc au niveau de la taille, Thierry est allé me chercher un mètre ruban. Donc le petit, si je le mesure, il fait une taille de 32 mm. Alors, je pense que c'est 30, mais bon, sur 20. Donc c'est 30 par 20, en gros, enfin 32 par 22 exactement. Si je prends le moyen, on a du 40, donc sûrement par 30. Ah, donc alors par 27, voilà, 27,2. Hop, et si je prends le grand, on doit avoir du 50, effectivement, donc 52 par 34, 34,2. Donc ça vous donne les tailles exactes des tapis. Donc on se rend bien compte que le grand, si je prends un jeu de cartes, ça reste quand même un beau bébé déjà. Parce que c'est rare d'utiliser des trucs où on va étaler des cartes comme ça. Voilà, si j'étale un jeu, on se rend bien compte qu'on a la place d'étaler un jeu en ruban. Bien sûr, pas droit, mais courbé, donc ça reste largement, le grand reste vraiment grand pour pouvoir étaler le jeu. On peut vraiment faire des choses assez intéressantes. Ça, c'est plus pour la maison, pour un endroit fixe ? Alors, effectivement, ces tapis-là, si on doit dire dans quelles conditions on va s'en servir, effectivement, je dirais que c'est plus quelque chose qui va servir pour travailler à la maison. Puisque voilà, vous avez votre beau support, vous avez un beau tapis, vous allez travailler vos routines dessus, vous entraîner dessus. Je ne pense pas que ce sont des choses que vous allez déplacer. Alors, il y a des magiciens, moi j'ai vu, qui se déplacent, qui font des close-up, et qui font même des... la magie de cocktail, je parle. Donc debout, qui se déplacent en fait avec une table sur roulette, où leur caisse est posée dessus, et en fait leur tapis est ancré sur la caisse. Alors souvent, il y en a qui le collent, soit au double face, alors on ne va pas coller ça au double face, mais il va être posé dessus. Donc du coup, là effectivement, on peut se permettre peut-être de prendre des tapis comme le moyen et comme le grand, et de poser ça dessus, et de se balader en cocktail pour pouvoir faire ça. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, je suppose que c'est... ça peut être une contrainte, mais c'est sûr, voilà, ce n'est pas des tapis que vous allez prendre, poser sur la table de vos clients qui sont attablés, et faire bien évidemment de la magie avec. Le petit, pourquoi pas ? Les moyens et les grandes, mais voilà, donc ça reste du bon tapis, et c'est quelque chose qui... Alors je ne connais pas les gammes de prix exactes, puisque comme je dis, je viens d'arriver il y a deux jours, donc du coup je ne me suis pas attardé sur les gammes de prix, mais je crois que ça reste des choses qui sont quand même intéressantes, si on fait un comparatif... Je ne vais pas en porter, ça doit être de 20 à 50. Voilà, donc si on fait un comparatif avec des tapis d'autres marques et de bonne qualité, ça reste quand même effectivement des tapis qui sont très peu chers. Je n'ai pas regardé les prix exact, mais peut-être 45 plus grands, 20 plus petits, 30 plus moyens, je ne sais pas. Voilà, voilà. Ça sera mis ce soir sur le site, en même temps que la vidéo. Effectivement. Voilà, super le truc. Oui, ça reste des tapis hyper jolis. Encore une fois, je vous remontre derrière le type de finition que c'est. Sur le rouge d'ailleurs, c'est pareil. Avec la marque en plus gros, bien évidemment. Eh bien, merci Jérôme. Voilà, donc ça c'était les... On va prendre celui-là, c'est plus petit. Les pads de la marque TCC.